Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une petite discussion, un petit débat sur Diablo 4 qui sort dans pas longtemps, qui sort début juin. Comment ça va Drago ? Salut ! C'est là, ça va. Déjà de l'histoire par rapport aux anciens Diablo. Donc en fait, là, dans Diablo 4, on se retrouve 50 ans après la fin de Reaper of Souls, qui était l'extension de Diablo 3. En fait, dans Reaper of Souls, ce qui s'est passé, c'est que l'ange Malta El, qui était devenu l'ange de la mort, il a détruit 50% de l'humanité. Il a aussi détruit la pierre d'âme noire. Et en fait, la pierre d'âme noire, c'était une pierre dans laquelle on avait l'âme de tous les grands démons, genre Diablo et ses frères et tout ça. Et comme la pierre était détruite, maintenant les démons, les quelques pas, ne connaissent pas où ça. Et là, 50 ans après, dans Diablo 4, on a le retour de Lilith, qui est la fille de Méphisto, un des frères de Diablo. Et en fait, Lilith, c'est une démone qui avait participé à la création du monde de Diablo, enfin le monde des humains. Donc c'est ce que nous voient dans la scène d'intro, que l'avait été montré. Le tout premier trailer de Diablo 4, c'était ça du coup, c'était la scène où on voit des hommes en train de courir. Il y avait des voleurs ou des bandits qui essayent d'ouvrir une porte d'un temple pour essayer de, alors peut-être de trouver un trésor, je ne sais pas quoi. Et en fait, Benel arrive dedans. Et Benel, en fait de compte, Benel devient un sacrifice, un sacrifice humain, pour la résurrection de Lilith. Quand Lilith l'est arrivé déjà, la sensation, le regard seulement, la manière Lilith y arrive, il était déjà impressionnant, il y avait rien fait, il y a juste à paraître, mais il était tellement bien amené dans la cinématique où sans un personnage puissant, il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin de faire rien, il y arrive ce moment, et voilà. Elle a pris cette bouteille. Elle était de toute beauté, voilà. C'est la maman de l'humanité, au final. Dans le prologue du Moins de la Bêta, on rencontre Lilith vite fait en rêve, elle a commencé à étendre son influence, en fait, sur le monde. Elle a des démons qui commencent à apparaître un peu là où ça y est. Et donc, elle a des projets. Et nous, apparemment, on nous fait partie de ces projets-là. Donc, on ne connaît pas trop comment. À découvrir dans le jeu. C'est ça. Donc, on va énumérer rapidement les classes, les classes qui sont jouables. Classique Diablo, forcément, Nora le barbare. C'est vraiment une classe de corps à corps pur. Son système du barbare, c'est que Lilith n'a lié toujours avec quatre armes différentes sur lui-même. Une grosse arme de mêlée à deux mains tranchantes. Une arme à deux mains contendantes. Donc, un marteau, un truc comme ça. Et après, Lilith n'a deux armes, une dans chaque main, et qui peut être aussi bien contendante que coupante. Lilith n'a un style, c'est les dégâts d'épines. En fait, les dégâts d'épines, c'est quand les adversaires, ils tapent à haut. Les dégâts, ils renvoient, non ? Ils renvoient les dégâts à Suisotte. Une partie des dégâts, en tout cas, les renvoyer Suisotte. Évidemment, Lilith n'a beaucoup de trucs pour protéger Ali aussi. Lilith n'a des sauts. Et puis, un truc de barbare vraiment iconique dans Diablo, c'est les cris. Il y a des cris qui protègent Ali. Il y a des cris qui donnent à lui plus de dégâts. Enfin, voilà. Mais Lilith n'a un menu d'expertise, des armes en fait. Plus on joue avec un type d'armes précis, et plus il augmente en expertise dedans, et plus il peut faire de dégâts. Lilith n'aura des bonus, des trucs différents quand il utilise cette arme-là. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que le barbare, c'est une classe qui dépend beaucoup de son équipement. Après, il y aura le voleur, forcément aussi. C'est un classique aussi de Diablo depuis au moins Diablo 2. Il y avait un assassin déjà, je crois. Même de tous les Aken Slash confondus, il y en a toujours un voleur, un barbare. Un barbare, un voleur. Le voleur, il est plus celui de la ruse, genre pour attaque d'un dos, ou avec des mouvements rapides, au corps à corps, ou fait saigner, des petits DPS, des trucs comme ça. Le voleur, c'est la classe mobile par excellence. Le fufu. Le fufu. C'est le fufu, voilà. Et l'archer en même temps. Donc en fait, il y a des attaques de corps à corps et des attaques à distance. C'est dague ou flèche. Et donc en fait, la classe, il faut bouger beaucoup. L'une des trucs les plus fortes dedans, c'est qu'il porte des dagues dans un ennemi. Et quand il s'en va sur un autre ennemi, les dagues, il sort de l'ennemi dans lequel il l'a planté et il traverse tout le chemin qu'il a fait. Donc en fait, tous les ennemis qu'il est sur le chemin, il prend des dégâts des dagues qu'il a fait. Mais c'est comme ça, c'est comme Minato dans Naruto, c'est genre, il lance son dague après il tépé dessus. Mais en fait, c'est pas ça. C'est trop... Mais il y en a ça aussi. Il y en a aussi ça. Mais vous connaissez ce qu'il rappelle ? Ce que vous venez de dire là, c'est qu'on voit dans Guardian de la Galaxie, le gars, là, il lève Star-Lord. Quand il siffle comme un... Ouais, quand il siffle, le flesh, il barre partout et il transperce le monde. Ça peut ça en fait. Mais il trouve les biens parce qu'en général, quand on regarde les volets de plein et d'acancers différents, c'est toujours le même train. C'est genre, on devient invisible ou tape d'un dos ou fait saigner. Ouais, on a des petits trucs de poison, OK. Mais là, je trouve que le fait d'avoir mix le voleur à l'arraché et de dailler un petit peu tout ça, il rend Ali le plus plaisant à jouer, il trouve. Ah, vraiment, mais pensez une des classes qui n'ont le plus débile différent possible. Truc que le voleur à l'abonner. Je suis bien sûr, il peut rendre Ali un visite pendant un certain temps. Oui, ça passe. Il a ça, c'est sûr, c'est obligé. Mais l'autre truc qu'il en a, c'est il peut enchanter ses armes avec plusieurs types de choses. En fait, il peut soit mettre du poison dessus, soit mettre des dégâts d'ombre. Il avait un troisième mais je ne me rappelle plus c'est quoi, désolé. Il a aussi des petits trucs qui peuvent ralentir les ennemis, qui peuvent même bloquer les ennemis sur place pendant un instant. Il n'a vraiment plein d'outils dans son rationale. Un sorcier. Un sorcier, c'est les sorts à distance. C'est la classe de lanceurs de sorts classiques. Il est à distance, il est assez fragile aussi, mais il y en a des sorts qui peuvent lancer des sorts de foudre, des sorts de feu et des sorts de glace. Ce n'est que des sorcières élémentaires, donc feu, glace et foudre, c'est tout ce que l'on a vu. Lina a la possibilité de téléportalie, donc niveau mobilité, franchement, c'est pas mal, vu qu'il est fragile, il vaut mieux. Sa spécialité, au sorcier, en fait, il peut faire des enchangements de sorts, qu'on appelle. En fait, c'est qu'à chaque sort qu'on va lancer, on peut accrocher à ce sort-là un autre sort. Un December ! C'est un December ! Mais vous voyez ce que vous essayez de dire, mais en fait, vous personnalisez un peu, c'est-à-dire que maintenant qu'on va lancer, par exemple, Éclair, on aura un autre sort qui va lancer automatiquement en même temps. Alors, il ne connaît pas si il a autant de capacités qu'un December pour le sorcier de Diablo, mais si on a vraiment un choix assez large, par exemple, pour attacher tel sort avec tel sort et qu'on peut vraiment, un petit peu comme Zelda, Ties of Kingdom, où on a vraiment ce petit côté imagination, où on peut tester beaucoup de choses, où on peut tester beaucoup de combinaisons de sorts, ça serait génial. C'est pas d'un match à quoi ça, c'est génial. Il n'en sera pas exactement le sort, en fait, le sort va faire un effet différent. Par exemple, si on met boule de feu en enchantement, à chaque fois qu'un ennemi meurt, il va faire une explosion de feu autour de lui. Ah, mais il dit belle belle ! Il est puissant, je trouve ! Je trouve que il est même mieux qu'à December, où tu lances un sort et il te lance un deuxième. Et là, on peut même interagir avec les... C'est des enchantements de sorts qui changent ce qui se passe quand on lance un sort. Ils déclinent le sort de manière différente. C'est ça. Ensuite, il reste... Il reste le druide, c'est une classe qui revient de Diablo 2, qu'on n'avait pas vu depuis. Ah, le druide, c'est quoi ? C'est une classe de corps à corps aussi, mais qui peut aussi lancer des sorts et qui se transforment en ours ou en loup. Bref, voilà. Un peu comme dans World of Warcraft. Oui, voilà, c'est un druide. Donc le druide, pareil, c'est plus un corps à corps qu'un distance, mais il y a aussi des petits sorts à distance, vachement résistants. Et en fait, le druide, sa spécialité, c'est qu'il y a des coups qui changent à lit en bête. Donc il y a, par exemple, il y a un coup qui va changer à lit en loup-garou. Il y a des coups aussi qui peuvent changer à lit en forme d'ours. Et là, par contre, quand il est en forme d'ours, il est forcément plus résistant. Il y fait des dégâts de zone. Et après, il y maîtrise aussi les éléments comme la terre. Voilà, il peut lancer la roche sur vous. Il peut faire sortir la roche du sol et faire des gros dégâts à un endroit bien ciblé. Il y en a des sorts de vent aussi. Il peut lancer genre un coup de vent vraiment, un peu le truc de loin. Il peut lancer des tornades. Donc c'est quoi ? C'est entre le sorcier et le barbare en fait, non ? Ouais, c'est ça. C'est entre le sorcier et le barbare, on va dire, parce qu'il est très corps à corps mais il y a aussi un peu de distance. On peut vraiment mixtre tout et n'importe quoi dans le druide. C'est plaisant. C'est que il y a des cris, donc un peu comme le barbare. Il y en a un cri en forme d'ours qui affaiblit l'ennemi. Donc franchement, c'est une super classe à jouer en groupe parce que les bœufs les bénéficient à tout le monde. Il y en a aussi des compagnons animaux. Il peut marcher avec des loups. Avec des pètes, alors ? Il fait pousser des... Comment dire ? Des lianes au sol qui bloquent les ennemis et empoisonnent un azote aussi. Bref. Il peut faire vraiment de trucs. Il est énormément d'affaires. Et le dernier, le petit nécro, donc ça, c'est celui que m'avait joué du coup pendant la bêta. Donc le nécro, tout est dans le nom. Il jouait avec les morts. Donc voilà. Donc c'est un genre de... Je ne sais pas dire... Oui, c'est ça. C'est un genre de sorcier qui bat ses soros sur les morts. C'est un peu comme un sorcier. C'est ça. Il utilise même les corps des morts comme ressources pour faire des sorres avec. Donc oui. Le nécro était assez facile à prendre en main. Et il m'y avoue qu'au début, il mettait ça en main un petit peu. OK, il est chouette. Le PSO est super à jouer. Et au bout de... Allez, peut-être 10 minutes, 15 minutes, comme tu vois, le Val, tu montes parce que tu joues en cop. Il me trouve que le PSO était trop pété. Mais genre trop fort. Dans la première bêta, un peu précise. Et en fait, le nécro, on peut faire lève des squelettes, des soldats squelettes. Les squelettes en plus, on a trois catégories. C'est-à-dire qu'au début, on avait des gays squelettes. Donc c'est des squelettes tank qui courent au corps et qui tapent. Après, je crois que dans ton menu de nécro, on peut aussi à un moment donné invoquer des magiciens squelettes. Et après, qu'on monte encore le PSO 25 ou 20, on a des golems. Donc là, c'est une autre catégorie encore. On commence à jouer et je vois qu'il y a un genre de truc qui appelle le livre des morts. Et selon le réglage qu'on fait là-dedans, on a des petits stats en plus ou en moins, des petits skills en plus ou en moins. Donc on m'a fait mettre un truc qui fait que il y a un bonhomme en plus. Il commence avec trois squelettes. Et fait, il y a un jeu, le nom m'augmente. Donc il passe de trois, quatre, cinq et j'ai un modèle, il marche. Et il y a des zones où ça n'a plein de mobs. Il n'aurait été tout seul. Même bien, quand il n'aurait pas été là, il n'aurait pas eu de souci. Mais il est bizarre, mon perso, il est trop fort. Le plus pire, c'est qu'après, on trouve des cadavres à terre et on peut faire spluzz les cadavres comme des bombes. Ou bien, on peut utiliser ça, par exemple, pour régénérer un tournoi de squelette. Ou du coup, on commence à l'évanguer un combat et qu'on voit des corps à terre. Les corps, il peut être soit des heals, soit des bombes. T'es con, autant j'ai le nécro, mais il m'avait cette sensation de pourquoi il est aussi fort que ça alors qu'il n'est qu'au début du jeu. Moi, je me t'ai pensé que je mets de sa voix genre peut-être deux nécros au début et comme il passe un palier de, je ne sais pas moi, un 5 à 10 niveaux, allez, on rajoute un N en plus, mais là, le nombre la monte trop vite. Parce qu'en plus, on a un arbre de compétences et on a plusieurs manières de jouer le décro, on n'a même pas essayé tout l'arbre de compétences en plus. Mais j'espère en tout cas que dans la deuxième bêta que Drago a joué ou dans le jeu final, qu'il y a été quand même un petit peu néfé, baissé quand même parce qu'il me trouve qu'il était un peu trop fort. À distance, au corps à corps, il est super bon, autant en 1 contre 1 que contre une foule. En plus, il peut bouger en même temps donc il peut envoyer des squelettes comme des appâts contre les boss, c'était utile ça parce que les squelettes, ça va comme des appâts et du coup, on ne peut pas se donner d'eau ou on peut taper parce que le décro n'a pas que les squelettes, il peut lancer des sorts, il peut donner des coups physiques avec une, il m'avait une faux même, il m'avait donné des grands coups de faux. Donc, on peut faire des attaques au corps à corps, à distance, on peut envoyer un peu la bête partout. Donc, il est assez complet le décro, franchement, en solo comme en équipe, c'est un PSO, vous n'êtes pas si on roule sur le jeu mais vous commencez en tout cas sans trop avoir de difficultés. Franchement, oui, franchement, pour une classe, si on commence dans le jeu, je pense que c'est la plus facile à prendre en main. C'est ce que j'avais à dire sur le décro. On sera sûrement un peu déçu du décro plus tard mais on va garder ça pour après. C'est pas grave, mais rappel, comme on a fait que la première bêta, moi je fais partie des jeux qui n'ont pas voulu jouer dans la deuxième bêta parce que je m'avais bien parce que je m'avais dans la première bêta. Donc, je ne veux pas rejouer, je m'étais fait attendre que le jeu final sorte et la me rebattue et puis on roule dessus. Donc, ça c'était un choix. Ok, et tout ce que nous l'avons énuméré, il était quand même assez bien différent donc ce qui rajoute encore du temps de jeu parce que si on me joue Diablo, on fait un PSO, on recommence avec un autre PSO, même on refait les mêmes maps, c'est notre manière de jouer donc on va kiffer à notre manière. Bon, après, tout l'hack'n slash est comme ça. Mais tout ce qu'il est bien en fait là, c'est que la différence entre les autres hack'n slash c'est que là, chaque PSO n'a vraiment son manière de jouer mais on dirait c'est des, pour moi, quand il compare ça aux autres hack'n slash, on peut peut-être accepter le barbare dans ce que vous l'avez dit à main, mais comme il regarde le druide, le voleur, le sorcier et le nécro, on dirait c'est des, on rajoute un plus plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que vous pouvez dire à voir, c'est on dirait c'est la classe de base qui fait certains trucs mais dans cette classe-là, on a aussi des différences. Voilà, quand on regarde, c'est pour ça aussi que Diablo, d'un côté, il est leader, c'est un des plus connus, qu'un slash Diablo, pas pour rien. Par exemple, on va prendre le voleur de Diablo 4, on va prendre un note à qu'un slash, on va prendre un voleur random, on met les deux à côté, il n'y aura pas photo sur Diablo, ça ne fait pas tailler. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est l'idée en mode plus-plus. C'est comme s'il a récupéré toutes les expériences de tous les attaques et de slash et il a fait le meilleur voleur ou le meilleur... Voilà, ça a mené pour ça. A vous, par exemple, je me rappelle, vous l'avez dans le Discord, vous l'avez fait presque tous les personnages et il est vrai que la plupart des personnages à O, ou à la mienne ou même ceux que m'ont déjà vu en dehors, ne m'ont pas vu un personnage qui ressemble à un autre. C'est ça. On peut vraiment faire... Allez, bon, après, oui, je pense que ce que c'est vrai on peut vraiment faire un personnage pratiquement unique. On peut avoir des gens qui font des personnages qui ressemblent à votre mais il est assez poussé donc on a cette sensation quand même d'avoir ton personnage à O, c'est la votre. C'est clair qu'avec les différentes couches de cheveux, les tatouages, la barbe, les sourcils, on peut changer aussi, la couleur des yeux, on peut changer un tas de affaires. Découte de choses. La couleur de la peau aussi, bien sûr. Après ça, c'est une norme dans beaucoup de jeux maintenant. Mais dans Zerblow, c'est pas ça. après il y a quand même beaucoup d'années, c'est pas le 3 du 4, mais ça, ça paraît le fait d'avoir un état poussé. Il fait que maintenant pour nous joueurs, c'est une norme. Pour nous, il est normal. Et du coup, quand on arrive sur un jeu et que nous voyons un état de personnages qui n'est vraiment pas poussé du tout, il fait grâce à nous un petit peu dedans parce que pour nous, l'année est une base. donc il faut que pour nous, tous les jeux où ça vous crée ton personnage, qu'on a quand même ce choix-là, l'année est quand même un critère parce qu'il y a beaucoup de jeux, un peu comme les graphismes en fait, comme les gens jugent les jeux sur les graphismes, ça n'est un critère. Surtout dans Diablo 4 où ça a autre perso, c'est le centre de tout. Je veux dire, c'est celui-là, on voit Ali tout le temps, on met un mur dessus. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Renaud Gaming Crew, à la chaîne Twitch, 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 Renaud Gaming Crew, le Facebook, le Twitter, le TikTok, les réseaux sociaux où s'écrit Renaud Gaming Crew, vous maintenez le bouton, vous spammez le bouton et ça vous donnera de l'entraînement pour spammer vos touches dans Diablo 4. Allez, bonne soirée ou bonne journée selon le moment où vous regardez la vidéo et on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures sur Diablo. A tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501